Bonjour à tous, je suis Aurore Beunier, cofondatrice de My Feel Back et je suis ravie de vous accueillir à ce nouveau webinaire avec un invité exceptionnel aujourd'hui qui est Tanguy Cardin qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Salut Tanguy. Bonjour, bonjour à tous. Tanguy qui travaille du coup chez Adobe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions ? Oui, donc moi je suis solution consultant sur la solution Adobe Campaign chez Adobe. Et du coup, l'objectif de notre échange aujourd'hui va être de présenter à notre audience comment faire en sorte que My Feel Back puisse s'intégrer parfaitement avec Adobe Campaign et surtout on va vous présenter des cas d'usage pour créer de la valeur avec cette intégration. Avant de rentrer dans le détail, je vais donner la main à Marine qui va vous donner quelques informations pour ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Je suis Marine Odoinia, je suis restreur marketing sur My Feel Back et je vous donne juste quelques petites informations pratiques avant de rentrer dans le web. On va être ensemble environ pour une heure. Donc, il y aura 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions à la fin. Vous avez un onglet chat sur votre droite ainsi qu'un onglet sondage que je vous invite à utiliser pour poser toutes vos questions et répondre aux petits sondages qu'on a préparés pour vous. Et quant à moi, je vous retrouve en fin de session pour la séance de questions-réponses. Bon, webinar à tous. Super, merci beaucoup Marine pour ton aide sur ce webinar. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va vous parler de l'intégration entre My Feel Back et Adobe Campaign. Vous êtes nombreux au sein des utilisateurs de My Feel Back, mais aussi au sein des grandes entreprises à peut-être posséder d'ores et déjà Adobe Campaign pour l'élaboration de vos campagnes marketing en multicanal. L'objectif pour nous aujourd'hui, ça va être de vous présenter comment collecter de la donnée avec des questionnaires My Feel Back de façon intelligente et optimisée et ensuite d'être en capacité de les activer dans Adobe Campaign pour aller créer de la valeur business directement avec ce feedback collecté. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à trois cas d'usage. Le premier cas d'usage, ça va être sur vos prospects. Imaginons, vos visiteurs vont venir sur votre site web et ce qu'on va essayer de faire, c'est capter, bien entendu, leur email pour enrichir votre base Adobe Campaign, mais surtout qualifier leur persona marketing pour que vous puissiez, derrière, et on va vous le montrer, mettre en place une campagne de marketing relationnel vraiment personnalisée et adaptée à leur profil. Le deuxième cas d'usage va se passer sur l'espace client. C'est un sujet qui est assez récurrent chez nos utilisateurs aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de l'assurance, dans le luxe ou dans le retail. Vous allez pouvoir mettre en place un questionnaire sur cet espace-là de façon loguée et on va vous montrer comment collecter les informations manquantes dans votre base Adobe Campaign via ces questionnaires et ensuite, quoi en faire après dans votre base Adobe Campaign, là aussi dans une visée d'améliorer vos ventes et pourquoi pas faire de la vente de produits additionnels. Le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment utiliser non pas une donnée de qualification classique, mais plutôt une donnée de satisfaction. Vous connaissez l'ADN de MyFeedback qui se définit comme une solution de mesure de l'expérience client, mais aussi de l'enrichissement de la connaissance client. On a un ADN CRM extrêmement fort et on va vous montrer comment rapprocher ces deux mondes et faire en sorte qu'une note de satisfaction ne soit pas simplement utilisée pour du pilotage d'équipe, mais soit aussi un réel levier marketing et commercial pour vos ventes. Donc, est-ce que Tanguy, du coup, tu peux nous en parler un petit peu des objectifs de ce webinaire d'aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, pourquoi enrichir sa base de données ? La première réponse, c'est bien sûr pour personnaliser vos actions marketing. Adobe Campaign, le carburant, c'est vraiment la donnée. Donc, le principe, ça va être d'identifier le profil de chaque client, d'identifier le maximum de connaissances que l'on peut avoir sur ses clients afin, in fine, de cibler au mieux toutes ces campagnes et de personnaliser toutes les communications de manière la plus fine possible. Aujourd'hui, ça ne fait rêver personne de recevoir un email de masse générique où on ne se sent pas du tout un client particulier. Donc, le but, au final, ça va vraiment être de personnaliser l'ensemble de ces communications pour avoir un meilleur taux de transformation, un meilleur engagement à la marque. Alors, du coup, ce niveau de personnalisation, on va le voir sur des données peut-être classiques que vous collectez, mais surtout, l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de vous faire prendre conscience que vous allez pouvoir collecter des types de données inédites et nouvelles et que vous allez pouvoir activer dans cette base marketing. Je pense notamment au sujet des notes de satisfaction qui vont se révéler être un superbe levier marketing dans certains cas d'usage. Et un des objectifs également de ce webinaire, c'est d'essayer de vous montrer que la conservation d'une base de données à jour, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, les entreprises ont énormément de données froides qui peuvent être fiables, mais toute la donnée chaude que l'on recueille nécessite d'être remise à jour à une fréquence non négligeable dans le but d'avoir une base la plus à jour possible pour avoir des communications les plus à jour possibles et les plus pertinentes. Alors du coup, si ces objectifs-là font partie de vos challenges quotidiens et que vous faites peut-être partie des 62% des marketeurs qui ont des problèmes pour créer des offres vraiment personnalisées et des recommandations personnalisées auprès de vos clients et de vos prospects, soyez attentifs dans les prochaines minutes avec les premiers 4 visages qu'on va vous présenter. Avant de commencer, du coup, Tanguy, je te laisse la main pour présenter peut-être rapidement l'offre d'Adobe. Voilà, donc Adobe, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est orienté autour de 3 clouds. Le premier, c'est celui pour lequel on est très connu du grand public, c'est le Creative Cloud qui comprend notamment Adobe Photoshop ou Adobe InDesign. Le deuxième, c'est Document Cloud, c'est tout ce qui a trait à la gestion numérique des documents, donc notamment Adobe PDF, c'est Adobe qui a créé le PDF. On a également Adobe Sign, notre solution de signature électronique. Aujourd'hui, le webinaire rentre dans le cloud qui s'appelle Experience Cloud, qui comprend toute une suite logicielle pour vous accompagner dans toute votre stratégie digitale, que ce soit de la création de sites web, à la personnalisation des expériences sur ces sites, à l'orchestration de campagnes multicanales, ou encore à la web analyse ou à la gestion de la publicité payante. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler uniquement d'Adobe Campaign, mais sachez qu'Adobe Campaign fait partie de quelque chose de plus vaste qui peut couvrir des cas d'usage qui correspondent à un scope très large. Adobe Campaign, en quelques mots, c'est une vraie solution de gestion de campagne marketing multicanale. Ça va vous permettre d'avoir un profil client intégré dans un seul endroit. Vous allez pouvoir mettre toutes les données qui vont être utiles à l'activation de vos campagnes marketing. Et toutes ces données vont vous permettre de cibler de manière très précise les personnes que vous voulez contacter pour telle ou telle communication. Vous allez être en mesure d'envoyer des coms, que ce soit par e-mail, SMS, push, ou également sur des canaux dits offline, comme du courrier ou sur des plateformes de call center. On gère beaucoup de canaux. Après, l'e-mail, ça reste un des canaux les plus utilisés aujourd'hui. On en envoie des milliards par an et on a beaucoup de fonctionnalités autour de ça. Et encore une fois, Adobe Campaign, c'est un outil de gestion de campagne multicanale, mais ça se trouve au sein de l'Adobe Experience Cloud qui permet de faire des choses beaucoup plus vastes et beaucoup plus grandes qu'uniquement ce qu'on fait avec Adobe Campaign. Du coup, merci Tanguy pour cette présentation. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement le périmètre de My Feedback et ensuite, vous présenter du coup comment intégrer ces deux écosystèmes ensemble pour en tirer un maximum de valeur. Donc, nous, My Feedback, on a une solution de collecte et d'activation du feedback client. Notre métier, c'est de permettre à nos utilisateurs qui sont complètement autonomes sur notre plateforme de collecter un maximum de feedback client en autonomie sur l'ensemble des touchpoints avec le client, mais aussi de pouvoir activer cette donnée. Donc, sur la première mission de My Feedback, qui est la collecte, on permet à nos clients de déployer des questionnaires par e-mail, par SMS, sur site web, sur app. L'objectif est de couvrir vraiment tous les points d'interaction que vous pouvez avoir avec vos clients grâce à une seule et même solution. Le deuxième point, c'est la personnalisation. Vous savez, c'est un des sujets majeurs aujourd'hui, comment personnaliser au mieux mes démarches marketing pour en monter mon taux de transformation. Eh bien, cette logique, nous l'avons appliquée au questionnaire pour aller chercher le meilleur taux de réponse que vous le pouvez grâce à notre technologie. Et donc, My Feedback va permettre de déployer des questionnaires intelligents, autrement appelés les Smart Surveys, qui vont avoir une capacité d'adaptation très forte pour répondre à chaque client qui va être interrogé et s'adapter à chaque contexte. Ceci va générer du coup plus d'engagement et du coup améliorer vos taux de réponse très significativement. En moyenne, les taux de réponse sur un questionnaire My Feedback sont aux alentours de 60%. Le deuxième mission de My Feedback, ça va être l'activation de la donnée. Donc, une fois que j'ai capté autant de feedback que je peux grâce à ces questionnaires-là, je vais pouvoir activer ce feedback pour créer de la valeur. La première valeur qui va être créée, ça va être le pilotage grâce à des dashboards décisionnels, des reportings ou encore des alertes sur des indicateurs. Toutes ces fonctionnalités vont vous permettre de piloter l'expérience client en temps réel grâce à des outils, là aussi, sur lesquels vous allez pouvoir être autonome en termes de construction. Ensuite, vous allez pouvoir réagir, c'est-à-dire déclencher des actions post-feedback à chaud pour finaliser la suite de l'expérience client grâce au feedback que vous venez de collecter. Par exemple, un client promoteur, vous allez peut-être le rediriger vers un site d'avis en ligne pour qu'il laisse un avis plutôt positif et ainsi booster vos avis en ligne. Ou ça peut être rediriger un client vers une page de FAQ pour l'aider et l'accompagner dans sa transformation en ligne. Le dernier sujet va être l'enrichissement de votre écosystème existant. C'est une des valeurs fortes de MyFeedback considérant que nous faisons partie d'un écosystème logiciel global et nous avons tout un tas de connecteurs avec les solutions majeures du marché dont Adobe fait partie, bien entendu, pour que vous puissiez connecter votre solution MyFeedback avec votre CRM, votre solution de marketing, votre solution de service client et ainsi faire remonter l'ensemble des feedbacks collectés pour enrichir ces outils-là, vous appuyer sur des process humains et fonctionnels déjà en place chez vous, ne pas perturber les choses, ne pas décentraliser les choses dans un outil tiers, mais vraiment que l'outil de feedback client puisse être un moteur et alimenter cet écosystème déjà en place. Voilà pour une présentation rapide de MyFeedback. Alors du coup, sur le connecteur qui existe entre nos deux solutions, Tanguy, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Donc, quelles sont les synergies entre nos deux solutions ? Pourquoi est-ce qu'à l'origine, on a décidé de créer un connecteur ? Il faut savoir qu'on a des cas d'usage très complémentaires entre MyFeedback et Adobe Campaign. Adobe Campaign, on a besoin de données, on a besoin de données froides, de données chaudes. MyFeedback est un spécialiste de la collecte de données chaudes et froides et permet de se connecter très facilement à des systèmes tiers. On a besoin dans Adobe Campaign d'avoir une base de données la plus enrichie possible, d'avoir des indicateurs un petit peu originaux pour déclencher des campagnes originales et tout ça pour au final personnaliser au maximum les expériences que l'on propose à ses clients et à ses prospects. Donc, on a créé un connecteur entre MyFeedback et Adobe Campaign. Là, aujourd'hui, on va principalement vous montrer la solution Adobe Campaign standard, mais il faut savoir que tout ce qu'on va montrer est également valable pour Adobe Campaign classique. Le connecteur est valable entre MyFeedback et toutes les versions de solutions Adobe Campaign. Et dernier point, ce sont deux solutions qui sont faites pour des utilisateurs marketing, qui sont faciles à prendre en main. On peut être très rapidement autonome sur la solution de collecte des données et sur la solution d'orchestration de campagnes multicanales. Donc, ça faisait vraiment du sens d'avoir une synergie entre nos deux solutions et d'étendre les cas d'usage aux clients qui ont une seule solution en leur proposant ce connecteur. Il y a une question d'intégration qui est importante. En tout cas, on nous la pose souvent. Quel est ton intégration entre les deux solutions ? On peut parler peut-être d'heures, voire de minutes. C'est juste une histoire de log et c'est très léger aujourd'hui entre MyFeedback et la version cloud. Et voilà. Donc, déjà, sur le sujet technique, il n'y en a pas. C'est hyper simple. C'est uniquement de la configuration et c'est pour ça qu'on peut aller vite et que, voilà, si après ce webinaire, vous souhaitez intégrer les deux solutions, appelez-nous, appelez votre référent Adobe, appelez votre référent MyFeedback et on pourra mettre ça en place sans problème. Alors, je vais commencer du coup sur le premier cas d'usage qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'objectif de ce cas d'usage concerne l'étape du parcours client qui va être une première visite sur un site Internet. Sur ce questionnaire-là, on va essayer de comprendre le profil des utilisateurs du site en collectant de la donnée, une donnée bien particulière puisqu'on va la structurer de suite en persona marketing et je vais vous montrer comment faire ça du coup avec la solution très facilement. L'objectif aussi va être de collecter du lead et donc de l'email ou des coordonnées via ce questionnaire déployé sur site web et du coup, on va y associer ce persona marketing qui va nous permettre de suite de mettre cette personne dans la bonne liste de diffusion au sein de la bonne table au sein de votre base Adobe Campaign. Et alors du coup, cette donnée va du coup vous servir bien entendu à mieux segmenter votre base a priori directement en alimentant les données collectées dans votre base Adobe Campaign et en mettant à jour les différents champs pour que vous puissiez du coup personnaliser vos communications marketing. Alors, les bonnes pratiques avant de mettre en place ce dispositif. Donc, la première chose, ça va être bien entendu de définir vos personas en amont. Peut-être que c'est des choses que vous avez déjà en place. Si ce n'est pas le cas, c'est des choses qu'on vous invite à faire et puis peut-être à travailler avec votre référent Adobe Campaign. C'est établir des profils types de clients et du coup, d'être en capacité de dérouler derrière une stratégie de marketing relationnel qui va être adaptée à chacun des types de clients que vous pouvez avoir aujourd'hui en base. En fait, le persona, c'est un portrait robot qui va reprendre certaines caractéristiques qui peuvent être des caractéristiques personnelles comme l'âge, le sexe ou la profession mais aussi, ce personnage va être aussi alimenté de l'intérêt ou d'habitude d'achat. Tout ce qui va définir ce profil type. Ensuite, du coup, ces caractéristiques, à savoir que vous allez peut-être les établir en début de projet, c'est des choses qui vont certainement évoluer. On le sait, les habitudes d'achat, les habitudes de consommation évoluent constamment. Je pense aux nouveaux médias, aux médias conversationnels, aux réseaux sociaux et bien tout ça, c'est des choses qui va aussi falloir le faire évoluer dans vos persona marketing pour que vous puissiez les conserver à jour et bien en phase avec les types de clients que vous souhaitez cibler. Dernière chose à préparer pour ce dispositif, ça va être consulter un petit peu vos outils analytiques donc Adobe Analytics si vous êtes équipé ou Google Analytics par ailleurs et donc ces outils analytics vont vous permettre de comprendre à quel moment il est le plus opportun de déclencher votre questionnaire sur votre site internet. L'objectif, c'est de ne pas du coup gêner la transformation au niveau de votre parcours d'achat en ligne s'il s'agit d'un site e-commerce ou au niveau de la complétion d'un devis ou d'une souscription en ligne. Donc, on vous invite à regarder ces analytics pour identifier le meilleur moment en termes de déclenchement. En termes de déclenchement, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui les capacités de MyFeedback parce que ce n'est pas le moment. Par contre, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des sujets de déclenchement de questionnaires sur le site web. MyFeedback a une solution vraiment très avancée en termes de ciblage pour déclencher les questionnaires pour vraiment cibler des profils très particuliers de façon très précise. N'hésitez pas à nous solliciter pour une démonstration sur cette partie-là. Donc, dans MyFeedback, le principe va être le suivant. Pour chaque question posée, ici, une question qui va concerner un produit cosmétique et ensuite, ici, une finition de produit favori. C'est un peu le cas d'usage qu'on a pris aujourd'hui. Pour chaque question et pour chaque modalité de réponse, vous allez associer le nom du persona que vous avez choisi. Par exemple, ici, Marion, j'ai établi que Marion était un persona marketing qui avait plutôt une envie de rouge à lèvres en ce moment avec une finition mat, ce qui fait partie de ses préférences. Et donc, pour chaque persona, vous allez faire ce travail de qualification et de catégorie dans la plateforme MyFeedback que je vais vous le montrer tout à l'heure. Et du coup, ça va vous permettre de qualifier ce persona-là que vous pouvez structurer sur un fichier qui peut avoir ce format-là si vous le souhaitez, d'avoir une fiche persona que vous maintenez à jour et du coup, répliquer, bien sûr, ces caractéristiques dans la configuration de votre base Adobe Campaign. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. On va aller se connecter sur le site Internet. Alors, je vais vous partager mon écran. Et donc, imaginons que je sois un visiteur qui se connecte sur un site Internet et après quelques secondes, ça, c'est un scénario plutôt simple, je vais avoir le déclenchement de mon questionnaire qui va se faire sur le site Internet. Bien sûr, les conditions de déclenchement peuvent être beaucoup plus évoluées en fonction des mouvements de souris, en fonction des pages consultées, des temps passés, de la récurrence dévisibles dans le temps, etc. Donc, je suis primo-visiteur. J'ai ce questionnaire qui se déclenche sur cette première visite et une question qui apparaît. Si vous étiez un produit cosmétique, vous seriez. Plusieurs propositions, bien entendu, disponibles. Moi, je vais sélectionner le rouge à lèvres et ensuite, on va me demander la finition que je souhaite avoir. est-ce que je veux un rouge à lèvres rouge plutôt mat ou rose plutôt rose ou rose et le fini que je souhaite avoir ici plutôt mat. Je valide. Souhaiterez-vous recevoir une newsletter très privée dédiée à l'univers de votre rouge à lèvres ? Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher un opt-in pour ensuite collecter l'email, séance d'essai en avant-première, test d'échantillon, rencontre avec nos make-up artistes. Ici, ce qui va être très important, c'est de mettre un bénéfice, bien entendu, derrière un effort et une collecte de coordonnées que vous allez pouvoir aller chercher. Oui, avec plaisir. Et ici, je vais rentrer mon email directement. Je termine. Et un message de remerciement, bien entendu, très important. Alors, côté plateforme, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Est-ce que toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet des personas ? Est-ce que c'est un sujet qui est assez présent aujourd'hui chez les utilisateurs d'Adobe Campaign ? Oui, le but, c'est de personnaliser la relation client ? C'est vrai que l'utilisation de personas est assez habituelle. On essaye soit d'avoir vraiment une communication personnalisée au client, mais quand ce n'est pas possible, on le fait au segment de client. Et les personas, c'est un bon moyen marketing aujourd'hui pour regrouper des personnes sur des catégories qui nous intéresseront. Donc ça fait partie vraiment des bonnes pratiques que vous recommandez certainement aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Oui, c'est parfait. Alors, voilà, pour vous montrer comment ça s'est passé sur la plateforme MyFeedback, eh bien, donc on a établi et créé ce questionnaire ici. Ensuite, au niveau de la question, de la première question qu'on a remplie, vous allez pouvoir établir ici des catégories directement au niveau des questions. Donc, sur la première question, du coup, ce n'est pas une question qui va rentrer dans mon persona, donc je n'ai pas forcément besoin de l'intégrer. Par contre, sur les questions suivantes, c'est elles qui vont m'aider à définir mon persona et donc je vais ici ajouter la catégorie Marion à cette modalité de réponse. Et donc, ce travail-là, je vais le faire sur chacune des modalités que je souhaite faire entrer dans la qualification de mon persona. Idem pour le fini du make-up. Ici, je vais pouvoir aussi ajouter Marion directement ou encore Ola. Donc, l'idée, c'est de faire entrer vraiment tous ces éléments-là autant que vous souhaitez dans la qualification directement de vos personas. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre en place les actions et du coup, je te laisse la main. Du coup, sur une campagne, une fois que les questions ont été définies, on va pouvoir définir une séquence d'actions qui vont être des réponses, des actions à activer en fonction des réponses aux questions. Et là, on a un exemple d'action. Si le persona identifié à la suite des réponses à toutes les questions est celui Marion, par exemple, c'est un persona qui nous intéresse, on veut enregistrer cette réponse dans la base Adobe Campaign. Donc, pour faire ça, on va avoir des actions qui vont être disponibles dans la plateforme MyFillback et notamment des actions d'alimentation de la base Adobe Campaign. Donc là, on va pouvoir alimenter trois tables. Donc, la table des profils où on va renseigner l'email, une table d'intérêt par exemple où on va renseigner les préférences des clients ou des clientes et une table d'historisation des réponses au survey. Donc, ça c'est en pratique comment ça se configure dans le questionnaire. Si on regarde d'une manière technique rapidement, dans la plateforme MyFillback, on va pouvoir connecter les solutions Adobe Campaign Classique ou les solutions Adobe Campaign Standard. Et on va pouvoir définir un mapping, un mapping par table. Qu'est-ce que c'est un mapping ? Si je prends un mapping de la table des profils, donc c'est la table des contacts dans Adobe Campaign, c'est là qu'on va enregistrer les personnes. Eh bien, dans MyFillback, le connecteur permet d'accéder directement à l'ensemble des tables de ma base de données Adobe Campaign. Donc, je vais pouvoir mettre à jour ma table des profils mais également ma table des intérêts, ma table, toutes les tables qu'on peut avoir envie de mettre à jour. Et ensuite, on va associer n'importe quel champ de réponse qui sont présents dans MyFillback, par exemple, l'email du client, avec un champ distant, c'est-à-dire un champ qui est disponible là directement, un champ de la table profil qui est présent dans Adobe Campaign. Et on va ainsi pouvoir faire directement un mapping champ à champ qui fait que pour les utilisateurs métiers, ils ne vont pas du tout se préoccuper de ça, ils ne vont pas du tout se préoccuper du mapping, ils vont uniquement créer leur questionnaire, réaliser les actions, mettre à jour les bonnes tables Adobe Campaign et le mapping se fera automatiquement les bonnes données de MyFillback qui vont directement dans les bons champs d'Adobe Campaign. Donc, concrètement, si je vais dans la solution Adobe Campaign, voilà la page d'accueil, comment est-ce que ça se matérialise ? Là, Aurore a renseigné un questionnaire, on a spécifié dans MyFillback que les données de ce questionnaire devaient être rapatriées dans Adobe Campaign en temps réel. Donc, si je vais dans ma base client dans Adobe Campaign, que je filtre sur le profil Aurore, je vais voir les données qui proviennent de MyFillback directement dans la fiche client d'Adobe Campaign. Donc, la fiche client peut se présenter de cette manière. Dans l'onglet général, c'est vraiment toutes les informations liées au profil que l'on va pouvoir collecter. Donc, nom, prénom, pour l'instant, ce n'est pas des informations qu'on a. En revanche, avec l'adresse IP, on a déjà détecté qu'elle était plutôt en France et on va pouvoir lui affecter un persona qui a été remonté par MyFillback. Ensuite, on a tout un autre, tout un ensemble d'autres informations qui vont pouvoir être disponibles dans la fiche client, notamment les intérêts qui remontent également ici de MyFillback. Donc, on a un intérêt pour Aurore rouge à lèvres, un intérêt finimat et on peut statuer sur l'origine de cet intérêt. Et on va également historiser l'ensemble des réponses au survey qui a été fait par cette personne parce que c'est un vrai point de contact marketing, la réponse à un survey et ça va pouvoir rentrer dans nos compteurs de pression commerciale multicanale qu'on gère dans la donnée campaign afin de connaître tous les points de contact des clients et de ne pas les sursolliciter. Donc, on verra par la suite comment utiliser ces données dans du ciblage ou de la personnalisation de campagne. Mais pour ce premier use case, je vais m'arrêter là et je vais redonner la main à Aurore. Super, merci Tanguy, c'est très clair. Voilà, pour ce premier cas d'usage. Alors, j'enchaîne avec le second. Le second a pour objectif de travailler plutôt sur une base de clients déjà établie. L'objectif va être d'aller chercher les données manquantes sur les profils marketing et clients que vous souhaitez enrichir. Donc, on se positionne en termes de cas d'usage. C'est des choses qui peuvent être faites soit après un certain temps d'utilisation d'un service ou d'un produit. Et ça peut être du coup l'occasion aussi de déclencher ce type de dispositif sur un espace client sur lequel vous avez une récurrence de visite. Donc, en termes de bonne pratique pour ce questionnaire, la première chose, c'est déjà avoir une vision claire et précise des données qui vous manquent et qui sont utiles à vos actions marketing, bien entendu, pour construire ce dispositif et poser les bonnes questions. La deuxième chose, c'est que le data layer de votre site, puisque c'est sur lui que la scénarisation, la personnalisation des questionnaires de MyFeedback va s'appuyer, soit à jour et puisse avoir les données nécessaires pour comprendre qu'il manque telle information sur tel profil client. Donc, en gros, que les données nécessaires au dispositif soient bien disponibles dans ce data layer. Dernière chose, déterminer encore une fois à quel moment vous allez déclencher ce questionnaire pour maximiser le taux de réponse, bien entendu, et ne pas perturber une expérience d'achat ou de transformation en ligne. Donc, le principe va être le suivant. Au sein, du coup, d'Adobe Campaign, vous avez peut-être des données qui sont manquantes dans vos bases. Ces informations, du coup, vont communiquer avec le data layer de votre site internet et MyFeedback grâce au tag JavaScript, donc là, c'est le sujet un peu technique. Je vous rassure, ça reste un bout de code qu'il faut copier et coller dans votre outil de gestion de tag pour pouvoir communiquer avec votre site internet. Ça va faire une fois que c'est fait, c'est fait. Vous pilotez en autonomie depuis la solution et du coup, grâce à ça, MyFeedback va pouvoir identifier très simplement et en temps réel les données qui sont manquantes. Alors, du coup, très concrètement, ça va, imaginons que nous sommes sur l'espace client et du coup, MyFeedback va, pour une manuelle de questionnaire, avoir des comportements différents. Par exemple, ici, sur ce profil, je vais avoir une donnée manquante qui va être le code postal ou encore la date d'anniversaire. Sur ce même questionnaire, de façon dynamique, j'ai déjà le code postal pour ce client numéro 2, donc je ne vais pas poser la question et je vais uniquement poser la date d'anniversaire. Donc, le use case qu'on a, voilà, donc ici, la version avec le code postal et la date d'anniversaire, ici, uniquement la version avec la date d'anniversaire, c'est le même questionnaire qui s'est vraiment adapté aux clients qui se connectent sur l'espace client en fonction des données qui sont disponibles. Sur ce cas d'usage, ce qu'on a imaginé avec Tanguy, c'est de vous proposer de collecter une date d'anniversaire qui serait mentante du coup avec ce type de questionnaire-là, mais aussi d'aller chercher une préférence de ton ou de couleur pour que vous puissiez imaginer un dispositif de marketing pour vendre un nouveau produit qui sortirait cet été, par exemple. Donc là, par exemple, je vais aller donner ma date d'anniversaire. Oula, non, je suis un peu plus... Malheureusement, je t'entends rigoler, t'as envie. Et je vais choisir du coup la couleur qui m'intéresse. Donc moi, c'est plutôt classique et c'est plutôt le rouge et je termine. Donc, une fois que j'ai répondu du coup, l'information est envoyée dans Adobe Campagne. Avant de vous montrer ça, très rapidement, comment ça fonctionne dans MyFeedback, très simplement, quand vous faites la création de votre questionnaire, vous avez la capacité de dire pour cette question-là, je souhaite l'afficher uniquement si le code postal est vide, n'est pas disponible. Idem pour la date d'anniversaire. Si la date d'anniversaire ici est manquante, vous avez la possibilité d'établir le fait que cette question uniquement se déclenche. Cette notion de personnalisation des questionnaires, elle est très avancée puisqu'on peut combiner entre elles différentes modalités et conditions de personnalisation du questionnaire. Donc, là aussi, c'est un sujet que nous pourrons creuser lors d'une démonstration, bien sûr, si vous le souhaitez. Du coup, Tanguy, je te laisse la main, je te laisse reprendre la main pour nous montrer ce que ça va donner dans Adobe. Oui, tout à fait. Je vous partage mon écran que vous devez voir. Donc là, on a mis à jour la date d'anniversaire. Si je reprends le profil d'Aurore, je vais maintenant avoir sa date d'anniversaire. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'activer au sein d'un workflow de campagne dans Adobe Campaign ? Eh bien, si je reviens sur la page d'accueil, on va aller sélectionner, donc là, je suis sur ma marque fictive, My Beauty Store. On va avoir différents types de campagnes que l'on va vouloir activer. Et si je suis dans la bonne catégorie de programme, je vais pouvoir me créer un workflow de campagne. Un workflow de campagne, ça peut ressembler à ça, si je l'agrandis un petit peu. C'est des activités qu'on drag and drop sur le centre et chaque activité, on la configure. Donc, ça va être une campagne automatique, type assez classique, pour l'instant, une campagne anniversaire. Ma requête de ciblage, je peux la paramétrer très rapidement, en quelques secondes. Je vais prendre mon critère d'anniversaire. date of birth et je vais prendre date of birth égale à aujourd'hui. Donc, j'ai fait mon ciblage. Ensuite, si je connais le canal favori, je vais pouvoir envoyer un message sur le canal qui m'intéresse. Suite à une attente d'un certain nombre de jours, après que j'ai envoyé ma promo ou mon message informel, je vais pouvoir vérifier si la personne a réagi à cet email, si elle a cliqué, si elle a utilisé un bon de réduction en magasin ou sur le site. Si elle n'a rien fait, je peux lui envoyer une relance. Sinon, je peux l'envoyer sur un nouveau programme. Donc, maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser la date d'anniversaire ? Ça y est, ça veut dire que ma personne, maintenant, je suis en capacité de l'inclure dans ce programme. Mais comment est-ce que je vais pouvoir personnaliser le contenu de cet email ? Donc, dans Adobe Campaign Standard, on a un vrai éditeur d'email qui permet de créer une contenu directement responsif. Donc, j'ai déjà créé un bout d'email. Je peux ajouter très facilement d'autres éléments. Et si je prévisualise le contenu que j'ai créé avec le persona d'Aurore qui est ici et un persona un petit peu différent, donc, si je prévisualise le rendu de ma campagne email, donc, pour Aurore, je vais avoir un rendu qui correspond à ses centres d'intérêt autour du rouge, autour du rouge à lèvres rouge. je peux prévisualiser exactement ce que j'ai sur desktop et sur mobile de manière, sur un seul écran de manière transparente. Par contre, pour un persona différent qui a, par exemple, choisi le bleu plutôt en couleur préférée, je vais pouvoir avoir la même version d'email mais avec quelques nuances pour coller au plus près de mes clients. Donc, cette personne avait choisi le bleu, donc, je vais avoir un fond différent et des produits quelque peu différents sur desktop et sur mobile également. Donc, ça, c'est quelque chose de très simple mais il n'empêche qu'avec Adobe Campaign seul, c'est très dur de le faire. MyFillback, ça vous permet de récupérer de la donnée hyper chaude, hyper actuelle et on peut ensuite l'utiliser pour personnaliser au mieux les communications que l'on envoie. Donc, voilà un cas d'usage très simple mais déjà assez abouti. Je te laisse la main au Roar pour le cas d'usage suivant. Merci beaucoup pour ces exemples, c'est super en termes de projection je pense de cas d'usage parce que c'est vraiment des choses très rapides à mettre en place, pas compliquées et qui peuvent dégager des bénéfices et créer de la valeur assez rapidement chez nos utilisateurs. Donc, le dernier point aujourd'hui, le dernier cas d'usage qu'on va vous présenter est un peu différent jusqu'à présent, c'est plutôt intéressé à des sujets de données de qualification de profil pour réaliser des campagnes de marketing. Là maintenant, on va s'intéresser à une information qui va être un peu originale qui va être une note de satisfaction. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser la note de satisfaction que vous allez collecter à chaud après une étape quelconque. Ce n'est pas forcément du site web, ça peut être après un achat en boutique, après un achat sur site, après un appel au service client. Vraiment, ça va être la donnée que vous allez collecter sur tous les points de contact que vous avez avec votre client. Donc, cette donnée-là de satisfaction, vous allez pouvoir, bien entendu, l'utiliser au sein de My Feedback pour piloter votre activité, mais on va le voir aussi et surtout l'utiliser comme un vrai levier marketing, source de business pour vous. l'objectif du coup de cette campagne va être d'utiliser cette note comme un levier marketing, mais aussi, on a travaillé sur deux axes. Le premier axe, c'est de travailler sur des clients plutôt satisfaits pour créer de la vente additionnelle et pourquoi pas les engager dans un programme de parrainage. Et d'un autre côté, on va vous montrer aussi comment utiliser une note d'insatisfaction, donc plutôt sur le client insatisfait, et des exemples de campagnes d'emailing à mettre en place pour réassurer ses clients en fonction de la qualification de leur insatisfaction. En amont de cette campagne, quel est-ce qu'il faut préparer ? Donc, la première chose déjà, c'est choisir votre indicateur qui va être votre levier marketing. Est-ce que c'est le Net Promoter Score ou aussi appelé NPS ? Est-ce que c'est le CESAC qui est le score de satisfaction ? Ça peut être aussi d'autres indicateurs, des indicateurs plus métiers. Ce qui est intéressant avec My Feedback, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur en fonction de vos objectifs et de ce que vous avez d'ores et déjà l'habitude d'utiliser comme indicateur. La deuxième chose, c'est aussi d'utiliser tous les leviers pour maximiser le taux de réponse, bien entendu. Choisir le bon canal, privilégier de rester sur le même canal, par exemple, après un achat sur site web, privilégier le déclenchement du questionnaire sur site web, après un appel au service client, travailler sur l'email, travailler sur du SMS, là aussi, et surtout, travailler à chaud. C'est très, très, très important. Ensuite, identifier, bien entendu, en amont, l'ID du client, donc l'ID Adobe Campaign peut faire ce travail-là ou sinon, travailler sur l'email client ou sinon, ça peut être aussi un ID métier que vous avez dans votre CRM et que vous faites transiter par Adobe Campaign. Enfin, bien entendu, établir une stratégie marketing d'activation de cette note NPS, donc prendre cette note, la réintégrer dans votre Adobe Campaign et derrière, mettre en place les emails, AB tester les emails qui vont avoir un impact et qui vont vous permettre de transformer des clients satisfaits en super ambassadeurs et en nouvelles sources de business, mais aussi, d'identifier les clients satisfaits pour éviter de les perdre et les rassurer. Donc, concrètement, du coup, ça va être un questionnaire de satisfaction, mais je vais te laisser d'ores et déjà la main, Tanguy. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point très important dans la philosophie de MyFeedback, je vous l'ai dit, c'est d'intégrer MyFeedback dans votre écosystème logiciel. Nous, ce qu'on considère, c'est que les envois d'emails qui contiennent des questionnaires doivent être envisagés comme un point de contact marketing comme le reste de vos interactions marketing. Donc, pour cela, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser votre base Adobe Campaign ou votre solution marketing pour faire ces envois de questionnaires pour simplement centraliser la pression marketing dans un seul et même outil qui est votre solution marketing et ça vous permettra, du coup, d'avoir une gestion de la pression commerciale qui prendra en compte aussi ces questionnaires. Voilà, ça, c'est très important. si vous le pouvez d'ores et déjà, faites-le. Si ce n'est pas possible, bien entendu, on peut quand même permettre à nos clients pendant un moment de faire des envois par email depuis MyFeedback le temps que cette transition s'opère et qu'ils puissent tout recentraliser dans leur solution marketing. Voilà pour les bonnes pratiques. Je te laisse la main, Tanguy. Oui, en effet, c'est très important comme tu dis, d'essayer de centraliser l'ensemble de ces communications sortantes dans une seule solution. Sinon, tous vos plans marketing, tous vos compteurs de pression commerciale, tout ce que vous allez faire en amont va être mis en l'air si vous avez toujours une solution disparate qui envoie des communications marketing ou des communications liées à la satisfaction client dans son coin. Donc, voilà le questionnaire NPS créé dans MyFeedback et ce qui est très intéressant sur cette synergie entre Adobe Campaign et MyFeedback, c'est qu'on va pouvoir directement intégrer la première question du questionnaire dans le core HTML de l'email. ce qui veut dire que lorsque la personne va ouvrir son email en un clic dans l'email au lieu d'être redirigée comme dans la majeure partie des cas sur un nouvel onglet où on perd du coup 80% des répondants parce que les utilisateurs changent d'univers. Là, en un clic dans l'email, on va pouvoir répondre à la première question, enregistrer la note NPS directement en base et ensuite seulement, on sera sur un nouvel onglet et la personne pourra si elle le souhaite poursuivre la questionnaire. Mais le plus important dans un questionnaire NPS, c'est clairement la note et celle-là, on va maximiser les chances d'avoir des réponses. Exactement. Pour compléter à ce que tu dis, nous, concrètement, sur le terrain, on a observé des taux de réponse à des questionnaires qui se multipliaient par deux en intégrant cette première question dans le core de l'email. Donc, aujourd'hui, on considère que ce n'est plus un nice to have, c'est vraiment des choses de base qu'il faut mettre en place. Les sollicitations sont tellement importantes qu'il faut minimiser le nombre de clics et que ça, ça fait vraiment partie des bonnes pratiques d'intégrer cette première question dans le core de l'email. Comment ça se passe en pratique ? Là, je suis dans mon questionnaire My Feedback et dans la partie diffusion de ce questionnaire, je vais avoir ici le code HTML de la première question de mon questionnaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais pouvoir personnaliser toutes les URL de questionnaire avec n'importe quel champ qui provient d'Adobe Campaign. Donc, ça peut être le prénom, le nom, la date de dernier achat, mes préférences d'aujourd'hui, tout ce que je souhaite afin de personnaliser le questionnaire qui s'affiche à mes clients. Donc, pour faire ça, on a ici un générateur d'URL dans My Feedback et si je clique juste sur utiliser le code, My Feedback va générer directement la bonne syntaxe pour que ce soit reconnu par Adobe Campaign et pour que le questionnaire My Feedback soit directement personnalisé avec des variables qui proviennent d'Adobe Campaign. Donc ici, si je génère le code HTML avec toutes ces variables, je vais voir que directement si je prends une URL au pif sans rentrer dedans exactement, mais je vais voir que My Feedback a ajouté toutes les variables dynamiquement d'Adobe Campaign. Donc ensuite, en tant qu'utilisateur, j'ai juste à copier ce code avec un bouton qui est disponible et dans mon interface Adobe Campaign, je me suis réservé ici une zone pour insérer cette note NPS. Donc, je vais pouvoir insérer un fragment dédié par exemple pour pouvoir copier ce code HTML. Je vais déverrouiller ce fragment pour pouvoir le modifier et je me suis réservé ici un endroit pour pouvoir coller directement ce qui provient de My Feedback. je sauvegarde et j'ai directement la première question My Feedback qui est insérée dans mon email Adobe Campaign. Je vais pouvoir gérer les marges si je le souhaite pour aérer un petit peu et c'est directement compatible avec l'email designer dans Adobe Campaign, ce qui veut dire que la version desktop, vous l'avez ici, mais c'est entièrement compatible mobile avec un affichage responsive qui sera nickel sur mobile. si j'envoie cet email, je l'ai déjà envoyé hier pour gagner du temps, j'ai l'action ici. Si Aurore qui a reçu cet email décide d'être promoteur, donc en cliquant sur neuf, on a une personnalisation du questionnaire My Feedback qui va l'inciter à faire partie du programme de parrainage. à l'inverse, si elle se transforme en détracteur, elle n'était pas très contente de son expérience, elle a une version de questionnaire différente où elle va pouvoir enrichir la connaissance client sur les raisons d'insatisfaction. Le but, ça va être ensuite d'utiliser ses scores NPS, ses raisons, ses envies de programme d'ambassadeur comme des leviers marketing. Ce n'est pas comme l'a dit Aurore tout à l'heure, juste pour transmettre un NPS au service client et à ses équipes. Le but, ça va être de l'utiliser. En quoi, ça peut être utilisé dans Adobe Campaign ? Ça, c'était le workflow pour envoyer la note de satisfaction. Mais ensuite, pour utiliser cette note de satisfaction comme un levier marketing, on va pouvoir, bien sûr, on enregistre toutes les informations dans la base Adobe Campaign et ensuite, on va pouvoir faire du ciblage un petit peu plus avancé sur sa base en ciblant les personnes qui ont répondu au questionnaire de satisfaction MyFeedback et ensuite, suivant le note NPS, s'ils avaient manifesté une envie d'être dans le programme ambassadeur, carrément, on va pouvoir les encourager dans cette voie-là en leur envoyant un email de remerciement et par exemple, tous les détails sur ce programme ambassadeur. En revanche, si les personnes étaient des détracteurs, là, ça vaut peut-être le coup de les réassurer. en fonction par exemple de la raison d'insatisfaction qu'ils ont évoquée, on va pouvoir encore une fois personnaliser peut-être du contenu avec un contenu par défaut qu'on envoie à tout le monde. Les personnes qui ont manifesté une envie, enfin, une insatisfaction sur la qualité des produits, ça va peut-être valoir le coup d'insister dessus. Une insatisfaction sur la livraison, pareil, on va peut-être vouloir leur repousser quelques messages pour leur garantir la fiabilité de nos process. Et s'ils n'étaient pas très contents avec le SAV, ça peut être une méthode pour pousser des messages personnalisés qui correspondent vraiment à ce qu'ils ont envie de faire. Voilà un exemple d'envoi de notes NPS par Adobe Campaign où tout est parfaitement intégré. On a la première question My Feedback dans l'email, on clique, directement, on collecte les réponses dans Adobe Campaign et surtout, le plus important, on utilise cette note comme un levier marketing. Super, merci beaucoup Tanguy pour ces cas d'usage. Moi, ce que je retiens aussi et voilà ce que parfois on voit peu, c'est l'utilisation des promoteurs. Souvent, le sujet détracteur sur la note NPS ou client insatisfait, c'est un gros sujet d'attention parce que bien sûr, on ne veut pas perdre ses clients, mais on oublie d'aller chercher de la valeur sur les clients satisfaits ou les promoteurs. Eh bien, écoute, merci parce que tu nous as donné un cas très concret pour valoriser aussi cette population-là et j'espère que les utilisateurs qui nous écoutent aujourd'hui le feront et le mettront en place. Alors maintenant, on va passer aux questions. Marine, est-ce que du coup, on a des questions ? Oui, pardon, on a quelques questions, Aurore et Tanguy. Merci un peu pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai une première question de Camille qui portait plutôt sur la partie d'introduction et qui nous demande comment mettre à jour continuellement sa base de données. Je crois que du coup, on a donné quelques réponses aujourd'hui. Donc, comment mettre ça en place ? Déjà, je pense établir, faire un audit des données qui sont manquantes dans votre base de données ou des données dont vous avez besoin d'avoir une mise à jour régulière et ensuite, établir un plan de déploiement de questionnaire avec une solution comme MyFeedback pour faire valider les données à vos clients. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est faire afficher des données présentes d'Adobe Campagne directement dans un questionnaire ou pré-remplir des champs ou faire afficher ces données-là. Allez demander une validation au client. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce que vous souhaitez les mettre à jour ? La personne donne valide et la met à jour et ensuite, à l'enregistrement du Contraste ID, cette information va mettre à jour directement les tables Adobe Campagne. Donc, rien de plus compliqué pour ces sujets de mise à jour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Tanguy ? Non, tout à fait. C'était complet. Est-ce qu'il y a une autre question du coup, Marine ? Oui. Alors, la deuxième question que j'ai qui provient d'Emmanuel et qui portait plutôt sur la partie mapping que tu as montré, Tanguy. Comment intégrer ces profils s'ils n'ont pas d'identifiant client ? Alors, en effet, pour intégrer les profils, il va falloir qu'ils aient un identifiant client que ce soit un... On m'entend ? Oui, OK. Il va falloir qu'ils aient un identifiant client. L'identifiant classique, c'est l'email. Si au moins, on a l'email, ensuite, on peut faire une réconciliation avec des profils clients existants. Mais en effet, il va falloir un identifiant client à un moment donné, que ce soit un email, un ID technique ou un numéro de téléphone. Après, Adobe Campaign, on utilise vraiment l'identifiant que l'on souhaite. On n'a pas de contraintes dessus, mais c'est un prérequis. OK. Allez, on en fait peut-être une petite dernière. On a encore quelques minutes. Alors, la dernière, qui était sur le use case numéro 2 et qui a été posée par Mounia. Peut-on imaginer enrichir cette base via des enquêtes post-achat en fonction du panier client, par exemple ? Oui, bien sûr. Le panier client, c'est des informations qui peuvent redescendre dans Adobe Campaign. Donc, si les enquêtes post-achat, on va le faire en deux parties, juste pour la partie Adobe Campaign. Si les enquêtes post-achat sont envoyées par Adobe Campaign, on peut tout à fait avoir des critères de déclenchement qui dépendent du panier qui est redescendu en base et éventuellement même une personnalisation du questionnaire avec le rappel des produits qui ont été mis en panier. Côté MyFeedback, bien entendu, aujourd'hui, on vous a présenté quelques cas d'usage. Je pense que c'est très intéressant de se poser et de se dire après quelle étape j'ai l'opportunité d'aller chercher cette donnée qui va me permettre d'avoir un levier marketing et l'enquête de satisfaction post-achat est un moment clé du parcours bien entendu à exploiter. Donc, c'est une très bonne idée et c'est des choses qu'on voit d'ores et déjà par ailleurs chez nos clients. J'en profite pour répondre au sujet technique sur le tag, sur le déclenchement du questionnaire d'Emmanuel. En fait, c'est un tag MyFeedback que vous pouvez coller sur votre outil de gestion de tag et qui va vous permettre de communiquer avec le data layer. Donc, pour Émilie, le data layer, ça va être toutes les informations disponibles sur le site internet et grâce à ça, vous allez le faire une fois, grâce à ça, vous allez être en capacité vraiment de déclencher le questionnaire au meilleur moment de façon ultra ciblée pour aller chercher cette donnée manquante et enrichir du coup votre base Adobe. Du coup, merci à tous pour votre écoute, pour votre participation. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous les meilleurs cas d'usage autour de la mesure de l'expérience client et de la connaissance client. Merci infiniment, Tanguy, pour tes précieux conseils, pour tes démonstrations claires et voilà, tout ce que tu apportes aujourd'hui sur ce webinaire mais aussi dans notre quotidien avec nos relations et auprès de nos clients surtout. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter côté Adobe ou côté MyFeedback pour mettre en place ces cas d'usage. Ce sera un vrai plaisir de vous accompagner sur ces sujets-là et du coup, en attendant, portez-vous bien et à très bientôt pour un prochain webinaire MyFeedback. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada